Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce mardi 13 février 2024. Léo Roussel aujourd'hui au micro de SBS French News. Le gouvernement australien a présenté ce mardi devant le Parlement son rapport annuel du programme Closing the Gap qui vise à réduire les inégalités entre les aborigènes et insulaires du détroit de Torres et le reste de la population australienne. Les conclusions du rapport sont une nouvelle fois alarmantes. Seuls 4 des objectifs fixés par le programme sont en passe d'être atteints. 4 autres piliers se sont dégradés, notamment en ce qui concerne le développement de la petite enfance et le taux d'enfants placés. Le gouvernement a annoncé qu'il allait nommer un commissaire national chargé d'améliorer la situation des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres. La ministre des Australiens autochtones, Linda Burnay, a déclaré que ce nouveau commissaire travaillerait avec les communautés et avec les commissaires des États et des territoires. Et ce mardi, le gouvernement travailliste a également annoncé une nouvelle politique visant à améliorer l'emploi dans les régions isolées. Un programme qui doit voir la création de 3000 postes dans les communautés isolées du pays et ainsi améliorer le niveau de vie des autochtones. Il s'agit de la première mesure du gouvernement concernant les aborigènes et insulaires du détroit de Torres depuis l'échec du référendum sur la voie au Parlement en octobre dernier. En Australie, toujours des centaines de personnalités publiques juives appartenant à un groupe WhatsApp privé ont vu leurs coordonnées et leurs photos publiées en ligne par des militants pro-palestiniens. Le gouvernement fédéral a réagi et a promis ce mardi de faire de cette pratique, connue sous le nom de doxing, une infraction pénale. On écoute le procureur général australien Mark Dreyfus. L'opportunité pour l'utilisation des informations personnelles sans consent, l'opportunité pour des actions vraiment malissantes, pour faire en place affectant des centaines ou des centaines de personnes très rapidement, a été fait possible. La législation a struggled à continuer. Au Proche-Orient, les inquiétudes grandissent à Rafa dans la bande de Gaza alors que l'armée israélienne prépare une opération d'ampleur sur la ville du sud de l'enclave palestinienne. Près d'1,4 millions de déplacés sont actuellement réfugiés dans cette ville située à la frontière avec l'Egypte. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou assure que des options sont laissées aux déplacés, notamment dans des zones du nord de la ville. Une version contredite par le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujaric, qui a une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu ce mardi. Comme ça, il n'y a pas de place où il est en sécurité, en général, en Gaza. La grande majorité des gens sont au sud, au nord et au central de Gaza, où il peut y avoir moins de activité kinétique, pour le dire diplomatiquement. Il reste encore un grand challenge d'ordidances non-explosées. Vous ne pouvez pas envoyer des gens à des zones qui sont déchirées avec des ordidances non-explosées, pas de mentionner une manque de shelter. Et dans le reste de l'actualité internationale, une fusillade a fait un mort et cinq blessés aux Etats-Unis, dans une station de métro de New York, dans le quartier du Bronx. Le tireur est actuellement recherché. Voilà, messieurs, dames, pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 13 février. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain, vous retrouverez Audrey Bourget pour un nouveau bulletin du 3 minutes sur SBS French News. Sous-titrage ST' 501